Bonjour à tous, je pense que si vous êtes là, vous êtes au courant qu'il y a bientôt une nouvelle version de Java. Et puis la principale fonctionnalité, c'est le nouveau système de modularité qu'on connaît sous le nom de GIGSO. Au fait, vous savez quand est la release ? Qui connaît la date de release ? Septembre ? Ouais ? Il y a d'autres options ? Non ? Septembre ? Ouais, c'est pas mal. Le calendrier a un peu changé ces derniers temps. Elle était prévue d'abord pour le 27 juillet. Et puis cette date, elle a été reportée récemment parce qu'il y avait des petits sujets un peu tendus. On verra la cause de ce report. Et ça a été reporté effectivement au 21 septembre 2017. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de version encore qui est dispo. Et moi du coup, je vais faire mes démos avec une preview. Alors la preview, je suis allé la chercher sur le site jdk.java.net. Il y a la version 9 qui est disponible. Et en l'occurrence, ici, je n'ai pas utilisé celle qui est sur cette page-là. J'ai utilisé celle qui est sur la page GIGSO qui contient vraiment les toutes dernières évolutions liées à GIGSO. La première, c'est plutôt ce qu'elle contient essentiellement, ce que Jean-Michel est en train de présenter à côté. Donc voilà, je suis parti de là-dessus. Et je suis parti aussi d'une petite application que j'ai faite maison, que j'ai faite en Java 8. Donc que je peux compiler en Java 8. Que je fais tourner en Java 8. Et l'application en question, elle affiche juste des images. Elle est stockée en base de données, elle affiche des images. Je me suis dit que des images de montagne, par ce temps-là, c'était assez rafraîchissant. Mon application, ici, elle a très peu de dépendance vers l'extérieur. En gros, elle a le driver base de données. Et elle utilise Vertex pour la partie web. Vertex, lui-même, il a une dépendance sur Netty. Donc en gros, j'ai trois dépendances. Mon driver, Vertex et Netty. Donc voilà, à partir de là, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais modifier mon script de run. Et je vais le passer en Java 9. Et on va voir si ça fonctionne toujours. Vos pronostics, ça va fonctionner ? Qui pense que ça va marcher du premier coup ? Ah, il y a comme une main qui se lève quand même. Un optimiste. Bon, ben perdu. Alors, j'ai un problème, ici, sur Javax XML Bind. Ça, c'est Jaxby. Alors, avec Java 9, je vous ai dit, c'est système de modularité. Le JDK lui-même est devenu modulaire. Il est constitué de plusieurs modules. Et il y a un certain nombre de modules qui ont été dépréciés. Et en particulier, il y a celui de Jaxby, mais il y en a d'autres. Il y a Corba, il me semble. Il y a quelques petits trucs comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que Jaxby, par exemple, n'existe plus. De toute façon, il existe toujours. Il est dans le JDK. Et il va être sorti du JDK et exister de façon indépendante. Ça, c'est valable pour quelques API comme ça, qui ont été intégrées en Java 6, mais qui sont plus intrinsèquement liées à Java EE que à Java SE. Donc, pour contourner ce problème, pour pouvoir avoir accès à Jaxby depuis mon application, je vais utiliser une nouvelle option du JDK, du Runtime Java, qui est Add Modules, avec un S à la fin. Et donc, je vais rajouter ça à mon script de démarrage. Add Modules. Et je vais rajouter le module Jaxby qui s'appelle java.xml.bind. Et je vais tenter. Qui pense que cette fois-ci, ça va être bien ? Ah, il y en a un qui... Oui, mais juste pour faire le... Ah non, c'est pas bien. Alors, j'ai un autre problème sur une classe ici, une classe liée à base 64. Alors, le cas de cette classe, elle est un peu différente. Tout à l'heure, Jaxby, c'était une API standard qui était dépréciée. Ici, c'est une API interne sunoracle, sun.misc. Et base 64, si vous avez suivi un peu les évolutions Java 8, dans Java 8, il y a une classe base 64 qui est arrivée dans Java Utile. Donc, à nous d'utiliser cette classe, parce que celle-ci, elle disparaît complètement en Java 9. Donc là, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'argument que je peux passer au démarrage. Il faut que j'aille modifier mon code. Donc là, j'utilise l'encodeur. Je vais utiliser donc base64.encoder à la place. Et pour le décodeur, c'est pareil. Base64.getDecoder. Alors, je refais mon build, toujours en Java 8, puisque base64 existe en Java 8. Et puis, j'essaye le run. Bon, toujours la même question. Qui pense que ça va marcher ? Ah, il y a deux, trois mains qui se lèvent. Oui, alors ça, ça, je pense que c'est un autre bug. Je ne sais pas d'où il vient. Il vient de temps en temps. Là, ça marche. Je vais vérifier quand même que ce n'est pas juste un démarrage à vide. Non, j'ai bien mis images. Tout va bien. OK. Bon, on s'arrête là. Merci. Alors, les yeux les plus aiguisés, ils auront vu qu'il y a un warning un peu au-dessus. Oui. On ne s'en préoccupe, ou pas ? Oui, peut-être. Il reste un peu de temps. On peut s'en préoccuper. Alors, le warning, il dit deux choses. Il dit qu'il y a un accès illégal qui a été réalisé. Et puis, il me parle aussi d'une option ici que je vais pouvoir utiliser. Alors, je vais vous dire deux mots sur cette option déjà, avant de vous expliquer ce qui est interdit. Cette option illégale accès, ça fait partie des causes du report de la livraison. Il y a eu des grosses discussions sur ça. Donc, ce qui est clair, c'est que dans le JDK 9, il y a des choses qui sont devenues interdites, qui étaient autorisées en Java 8, qui sont interdites en Java 9. Et il y a ce flag qu'on peut mettre à permit pour dire que ce qui est illégal est autorisé. Et c'est la valeur par défaut. C'est autorisé, il y a juste un warning au premier accès illégal. Deuxième option, c'est l'option qu'il me propose de mettre, warn. Lui, il va laisser passer les accès illégaux et il va me faire un avertissement à chaque accès illégal. Ensuite, j'ai debug. Debug, lui, il fait la même chose que warn, mais en plus, il va me mettre une stack trace pour chaque avertissement. Et enfin, j'ai deny. Deny, c'est vraiment l'objectif. C'est que les accès illégaux ne soient pas permis. Cette option illégale access, elle va disparaître dans Java 10. Et le comportement, ce sera comme si on avait deny. Ça va disparaître, c'est le discours officiel. J'attends de voir encore. Il ne devait jamais apparaître non plus. Donc c'est sous la pression de la communauté qu'ils ont rajouté ça pour nous permettre de migrer plus en douceur. Bon, je vais essayer, je vais passer en permit comme il me le propose. Non, pardon, pas en permit, c'est celui par défaut. Je vais passer en warn. Comme ça, je vais pouvoir constater tous les accès illégaux qui sont faits dans mon application. Je refais mon run. Et je vois que j'en ai un peu plus, là, déjà. Ça fonctionne toujours. Il se met en listen. Donc l'application démarre. Mais je vois une liste d'accès illégaux. Alors, tous ces accès illégaux, ici, il peut y en avoir d'autres, mais dans mon cas, c'est tous de l'illégal reflective access. Des accès illégaux par réflexion. Je vais regarder un peu le code dans cette classe, la plateforme dépendante zéro, pour voir quel type d'accès illégal est fait. Alors, le code, il est ici. C'est là qu'il y a le problème. Donc, les deux lignes de code qui sont ici, c'est accéder au field, au champ, adresse, par réflexion. Donc ça, ça ne pose aucun problème. C'est autorisé. Et puis derrière, c'est forcer l'accessibilité, parce que le champ est private. Donc, je n'ai pas le droit de le lire ou de l'écrire. En le passant, c'est accessible. Je fais ce que je veux. Qui a déjà fait du code comme ça, là ? C'est accessible. Il n'y a pas grand monde, finalement. Moi, j'en ai fait aussi. C'est super pratique. Mais, c'est même surprenant qu'on ait le droit de faire ça. Et bien, dans Java 9, on n'a plus le droit. On appelle ça de la deep reflection. Et la deep reflection est interdite, sauf dans les packages qui ont été déclarés comme open. Et pour déclarer un package open, je vais avoir aussi une option que je peux utiliser au démarrage. J'ai un certain nombre d'options comme ça qui ont été rajoutées dans Java. J'ai donc addopens. Addopens qui permet de dire, ce package qui est dans ce module, je veux aller faire de la deep reflection dedans. Ensuite, j'ai aussi addexports. Addexports, c'est en relation avec l'évolution de la visibilité dans Java 9. Jusqu'en Java 8, quand vous déclarez une classe publique, elle est accessible absolument partout. En Java 9, une classe publique n'est visible que dans son propre module. Et pour que la classe soit visible depuis les autres modules, elle doit appartenir à un package exporté. Donc addexports permet de faire ça. Et le troisième, addreads, lui, il permet juste de dire qu'on veut aller lire des éléments d'un autre module. Donc le plus violent, c'est le addopen, c'est le moins violent, c'est le dernier, le addreads. Donc je vais aller faire des addopens. Alors je reviens un peu sur mes logs ici. Donc je dois faire du addopen sur... Alors ça concerne tout Netty. C'est Netty qui a besoin, qui fait ses accès illégaux. et ça concerne le package java.nio, sun.io.ch, et sun.net.dns. Donc j'ai trois addopens à mettre dans mon script de démarrage. Alors le addopen, je dis d'abord quel package est concerné, quel package je veux ouvrir, et je dis d'abord dans quel module est le package. Donc là, c'est dans le module java.base, qui est vraiment le cœur du JDK. J'avais dit donc java.nio. Et ensuite, je dis à qui je veux l'ouvrir. Donc là, je veux l'ouvrir à Netty. Mais Netty, ce n'est pas un module ici. Moi, je n'ai fait aucun module pour l'instant. Les seuls modules qui existent, c'est ceux du JDK. Et tout le reste est dans le classpass. Et tout ce qui est dans le classpass, c'est un module qui s'appelle, en fait, qui n'a pas de nom. C'est le unnamed module. Donc là, ce que je dis, c'est que j'ouvre le package java.nio à tout ce qui est dans le classpass. Donc je vais faire pareil avec sun.nio.ch. Et le troisième, c'était sun.net.dns. Ok. Je vais redémarrer avec ça. Qui pense que ça va vraiment marcher sans warning maintenant ? Vous devenez méfiant. Eh bien, il ne fallait pas. On est bon là ? Et puis ça marche vraiment. Avec le cerveau en centre, c'est mon préféré. Ça marche vraiment. Alors pour le dernier Adopens, en fait, je suis peut-être même allé un peu trop loin parce que si je regarde la classe qui faisait les accès illégaux, cette classe en question, elle fait bien des accès par réflexion à deux méthodes. Mais il n'y a aucun set accessible. C'est de la réflexion simple, normale. Il n'y a pas de deep reflection ici. Donc le Adopens, il va un peu trop loin. Je devrais pouvoir me contenter d'un AdExport. Parce qu'en fait, l'erreur ici qui se passe, c'est parce que juste j'essaye d'accéder à des éléments qui sont dans un package qui n'est pas exporté. Oui, sun.quelquechose.net.dns. Il est prévu pour le fonctionnement interne du module JavaBase. Il n'est pas prévu pour être utilisé de l'extérieur. Ok, ça fonctionne toujours. J'ai toujours mon application qui est en route. Donc là, on n'est pas mal. Alors, on n'a pas encore fini toute notre démarche de migration. Pour l'instant, on a juste fait marcher une application Java 8 avec Java 9. Si, ce que je peux faire en plus, c'est plutôt que de mettre un warn ici, c'est de franchir le cap en mettant vraiment deny. C'est-à-dire lui faire lever une exception s'il y a un accès illégal. Comme j'ai géré les accès illégaux, du moins ceux que j'avais identifiés. C'est de nouveau mon bug de tout à l'heure. Normalement, il ne le fait pas aussi souvent. Voilà, il fonctionne. Donc, il n'y a aucun deny qui est fait là-dedans. J'ai bien résolu tous mes accès illégaux. La prochaine étape, ça va être de rendre mon application vraiment modulaire. Alors, on ne va pas le faire ici, mais je vais vous donner quand même les pistes pour y arriver. C'est-à-dire que nous, on va vouloir faire en sorte que nos applications soient sous forme de module. Pour ça, il va falloir qu'on abandonne le class pass et qu'on utilise à la place le module pass. Et je vais mettre mes fichiers jar dans le module pass. Et pour que mes fichiers jar soient bien pris en compte sous la forme de module, il va falloir que dans chaque jar, je rajoute un fichier module-info.java. Ce module-info, je vais mettre quelques informations comme par exemple le nom. Alors le nom, on suit la convention du DNS inversé comme pour les packages. Et là-dedans, je vais mettre les informations par exemple de dépendance. Je vais déclarer quels sont les autres packages dont je dépends. C'est le mot-clé requires. Par exemple, si je voulais faire une dépendance sur Jaxby, je pourrais le mettre là-dedans et ça m'éviterait de faire le add module. Là, je vais faire une dépendance sur Vertex, par exemple. Ça marchera le jour où Vertex sera lui-même un module au sens Gixo. Ensuite, l'export des packages. Donc ça, c'est pour dire que ce package-là, je veux bien qu'il soit utilisé par les autres modules. et ensuite, le plus violent, des Opens, pour dire que j'autorise les autres modules à venir faire de la deep reflection sur les éléments de mon package. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Si on récapitule un peu tout ça, le calendrier, c'est fin septembre. Les previews, vous pouvez les utiliser, il y en a une par semaine. J'ai utilisé celle de la semaine dernière, celle d'avant-hier, je n'ai pas osé encore. Les modules dépréciés, add modules, ou tout simplement dans mes modules de faire des requires. l'illégal access qui, par défaut, vous permette, mais que je vous conseille d'ouvrir à Warn pour pouvoir voir les problèmes qui se posent. La deep reflection, il faut éviter d'en faire. Là, en l'occurrence, je n'ai pas le choix puisque c'est Neti qui en fait. Les options pour ouvrir, exporter et ajouter de la lecture, ça, c'est un contournement en attendant que tous les modules soient à niveau et déclarent bien les usages qu'on peut en faire. Et enfin, module pass avec du module info.java. Alors, les slides que je viens de faire, ils vont être en ligne si vous voulez les récupérer. en attendant que ça les applaudit. Il me reste quelques minutes pour répondre à des questions. Oui ? Est-ce qu'il y a des outils d'administration qui pourraient détecter parce qu'il y a un certain nombre d'erreurs qu'on a vu qui sont plutôt des erreurs de type one time ? Oui ? De détecter des modifications pour pouvoir migrer plus facilement du code ? Je pense par exemple à un sonar cube ou quelque chose d'acide et plus qu'il permet. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis déjà dans ce sonar cube ou ce qu'ils ont prévu de mettre. Au niveau du JDK, il y a un outil qui existe déjà aujourd'hui alors qui ne va pas détecter des sectes accessibles et des choses comme ça mais qui va détecter l'usage d'API dépréciés ou de classes qui vont disparaître. C'est JDeps. JDeps, il existe déjà dans Java 8 et dans Java 9 il y a une version un peu améliorée qui est un peu plus riche. Pour le reste, je ne sais pas trop mais je pense que faire une règle sonar cube avec le set accessible ça doit pouvoir se faire. Je ne sais pas si elle existe. Oui, tu avais une question aussi ? Oui, si on est dans un cadre d'un projet qui est multimodule dans Maven, est-ce qu'on va avoir des problèmes de référence entre nos modules ou est-ce que si on prend des projets calculs dans Java 8 aujourd'hui, il se prendra des problèmes ou est-ce que Maven va générer pour nous les descripteurs d'export et tout ça ? Alors ça, je n'en sais rien pour l'instant. J'ai vu passer sur des mailing lists des gens qui proposaient de faire ça, c'est-à-dire générer le module info finalement depuis Maven. Tu connais les dépendances ? Voilà, c'est ça. Mais ceci dit, les exports, il les connaît par rapport au périmètre du multimodule mais si tu veux faire une librairie utilisable de l'extérieur, il faudra peut-être rajouter des métadonnées dedans. Et très franchement, chez Maven, jusqu'à maintenant, ils ont surtout galéré pour assurer le niveau de service minimum pour être compatible avec Java 9. D'autant que Java 9, ça a quand même pas mal tangué. Enfin, Gixo a pas mal tangué. Gixo a changé un peu de stratégie, enfin, a fait des choix différents au cours de leur vie. Et ouais, ces derniers mois, c'était plutôt se maintenir à niveau. Après, ce qui se passe aussi pour Maven, là où ils ont un truc à changer peut-être, c'est que quand nous, on va faire du multimodule au sens Gixo, il y a un truc qui est vachement bien dans Gixo, c'est qu'on va pouvoir compiler plusieurs modules en une seule passe. Ça, ça va nous faire gagner pas mal de temps sur le build. Il faudra que Maven se mette à niveau là-dessus pour profiter de ça aussi. Et pour l'instant, de ce que j'en ai vu, en tout cas, c'est pas le cas. Je dois avouer aussi que j'ai pas su complètement suivi ce que fait Maven là-dessus parce que j'ai essayé déjà de me concentrer sur les derniers tangages, on va dire, du GTK lui-même. Donc, je n'ai pas lu en tout cas ce qu'ils ont prévu de faire. Et dans le moteur de recherche Maven Central, ils indiquent les modules compatibles qui contiennent des descripteurs d'export ou est-ce que c'est... Pas pour l'instant. Alors, il y a plusieurs choses aussi là-dedans. C'est que alors déjà, si un module, si un jar n'a pas de module info, on peut quand même le mettre dans le module pass. Il deviendra un module qu'on appelle un module automatique. On pourra faire un requires dessus. Alors, au départ, on se basait juste sur le nom du jar. Maintenant, je n'ai pas testé dans cette version, mais c'est ce qui est spécifié. il y a un nouvel attribut dans le manifeste où on peut fixer le nom du module et il parlait aussi d'utiliser des infos Maven, des métadonnées de Maven. Donc déjà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de module info qu'on ne peut pas l'utiliser comme un module. En l'occurrence, le module, il exportera tous ses packages. Un module automatique exporte tous ses packages. Ensuite, ils ont parlé un moment d'injecter des modules info directement sur Maven Centrale pour que tout soit modularisé avec des valeurs par défaut. Peut-être trop de choses ouvertes, mais avec des valeurs par défaut. Je ne sais pas si maintenant, avec l'histoire du nom qu'on peut fixer dans le manifeste, ils vont continuer sur cette voie. Il y a eu plusieurs discussions autour de ça. Mais je n'ai rien vu sur des alertes disant attention, celui-là, il n'est pas gixoisé. Il y a une question au fond, là-bas ? Est-ce que ton appli telle qu'elle était à la fin de la plantation, elle marchait sur Java 10 ? Sur Java 10 ? Alors, sur ce qu'ils ont prévu de gixo dans Java 10, oui. Oui, puisque c'est juste le deny, en fait. D'accord, le addopen, pour ça, ça va rester ? Alors, probablement, oui. Ça devrait disparaître un jour, mais probablement que ça va rester. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais addmodules, c'est une option, c'est une option standard qui est dans la spec, alors que ceux-là, si je me rappelle bien, ils ne sont pas dans la spec, ils sont juste dans l'implémentation d'OpenJDK. Et du coup, ils ont un peu plus de liberté s'ils veulent le laisser ou pas. Bon, il y a l'écran qui me dit qu'il est l'heure. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements